Antigone de Jean Hanouil, lecture et explication de texte par littérature du soir. Prologue, le décor. Un décor neutre, trois portes semblables, au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Le prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noire aude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Émon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir, un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a trouvé Antigone qui rêvait dans un coin. Comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle a dit « oui », avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme, robuste, aux cheveux blancs qui méditent là-bas, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles relures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustres. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul. Seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimmon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes. Leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et de petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils s'emplaient, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elles commencent au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthocle et Polynis, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à leur tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, « Sept grands princes étrangers que Polynis avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynis, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépultures. La proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. » Fin de la lecture du prologue, on va maintenant le résumer. On va résumer ensemble le prologue de la pièce de théâtre Antigone de Jean Hanouille. Le prologue, en général, c'est le petit texte qui précède un livre. Mais là, le prologue, il a quelque chose de particulier, c'est que c'est un personnage, c'est un homme, le prologue. Et il va nous annoncer un petit peu ce qui va se passer dans la pièce, comme quelqu'un qui apporte une prophétie, qui apporte une information sur le futur, qui devrait se révéler aux yeux de tous. Et le prologue va nous présenter les différents personnages qui sont éparpillés un petit peu partout sur la scène. Donc le premier personnage, c'est Antigone, donc l'héroïne de la pièce. Elle est petite, elle est maigre et elle est noireaude. Il dit que c'est une petite fille en qui personne ne croit et que d'un coup, dans la pièce, elle va devenir la plus courageuse, celle qui se dresse face au monde et qui tient tête à son oncle. Et on nous présente ensuite son oncle, qui est Créon et qui est le roi. Antigone, pour s'opposer, elle va payer ça du prix de sa vie. Donc on sait déjà dans les premières lignes de ce prologue que Antigone va mourir. Ensuite, il parle de Ismène et Antigone sent qu'elle s'éloigne de Ismène qui bavarde joyeusement avec un jeune homme. Et il dit, eh ben oui, que voulez-vous, tout le monde ne doit pas mourir ce soir. Et la joyeuse et jolie sœur de Antigone qui s'appelle Ismène, elle, elle bavarde avec Émon. C'est encore un autre personnage. Et alors Émon, lui, apparemment, ce fameux prologue qui donne une prophétie, il va aussi avoir un destin tragique parce qu'il y avait un bal et il y avait la jolie Ismène avec des boucles blondes qui dansent et qui attirent tous les regards. Et tout le monde pensait que Émon allait demander la main de Ismène qui était la plus jolie des deux sœurs. Mais il y avait Antigone qui était dans un petit coin, enroulée sur elle-même avec les bras autour de ses genoux, celle qui est toute maigre et toute noire. Et c'est vers elle qu'il est allé. Et c'est à elle qu'il a demandé de l'épouser. Et étonnamment, Antigone a accepté de se marier avec Émon. Il est donc devenu son fiancé. Et le prologue, celui qui raconte ce qui va arriver, dit c'est malheureux pour ce garçon parce qu'il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. Et que finalement, en ayant demandé à se marier avec Antigone, la seule chose qu'il aura gagnée sur cette terre, c'est le droit de mourir. Ensuite, il va nous décrire Créon, le roi, donc le père de Émon, qui est aussi l'oncle de Ismène et Antigone. Créon, il dit qu'il a des rides et qu'il est fatigué parce qu'il fait un travail très difficile. C'est celui de conduire les hommes. Avant, au temps d'Oedipe, donc on comprend qu'Oedipe était son frère et que c'est lui qui était roi, quand il n'était pas roi, qu'il était seulement le frère du roi, c'était quelqu'un qui aimait les beaux livres, la musique, etc. Mais son frère, Oedipe, est mort, les fils de son frère sont morts et c'est lui qui a dû devenir le roi. Et donc cet homme qui aimait vivre, maintenant qu'il a la charge de gouverner, chaque soir, il s'endort en se disant qu'il ferait mieux de laisser les autres faire ça parce que diriger les hommes, c'est un travail trop sordide. Et chaque matin, il se trouve face à des nouveaux problèmes à résoudre et alors il continue à rester le roi. À côté de lui, il y a une vieille dame. Cette vieille dame, c'est la nourrice qui a élevé les deux petites filles et elle s'appelle Eurydice. Et le prologue nous dit que cette femme-là, elle est gentille, elle a pris soin des enfants, c'est une dame bonne, digne et aimante et pourtant elle ne servira à rien, elle n'aidera pas Créon et la seule chose qu'elle fera quand son tour viendra, ce sera de se lever et mourir. Il faut bien savoir quand même que Antigone, c'est une tragédie. Et une tragédie, c'est passé dans le langage courant, c'est quand tout se termine de façon atroce. Et évidemment, dans l'Antiquité, ils adoraient les tragédies. Il y en avait énormément. Et il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité. Et c'est ça qui est beau dans le livre, et c'est ça qui est beau dans l'histoire et dans le rendu qu'en a fait Jean Hanouille. C'est qu'avec son prologue, il nous présente tous ces personnages et on sait que ça va finir dans un drame. Et c'est cette incarnation de la fatalité qui est bouleversante. C'est aussi très intéressant de se dire qu'il y avait une autre façon de voir les choses dans l'Antiquité. Il ne pensait pas comme nous aujourd'hui que chacun est maître de son destin, qu'on a ce qu'on mérite. Dans l'Antiquité, il pensait qu'on était plutôt le jouet de son destin. On n'en était pas le maître. Et que finalement, c'était les dieux de l'Antiquité qui décidaient tout. Et les humains étaient seulement condamnés à vivre la vie qu'on avait décidée pour eux. Et en même temps, Jean Hanouille, il mêle ça avec un peu d'humour. Par exemple, ce grand roi qu'il décrit, il nous dit qu'il est tout seul avec son petit page. Un page, c'est un serviteur du roi. Et il dit, mais il est petit, tellement petit qu'il ne peut rien faire pour lui non plus. On a un personnage qui s'appelle le messager. C'est celui qui va venir annoncer la mort des monts. Et il dit, lui, il n'a pas envie de bavarder et il ne se mélange pas aux autres parce qu'il sait déjà. Et il va décrire trois personnages assez surprenants et en même temps, des personnages très banals qui sont les gardes. Il dit, donc, c'est des hommes qui sont rougeaux, c'est-à-dire avec la peau rouge, qui jouent aux cartes. Ils ont des chapeaux. Ce n'est pas des hommes méchants. Ils ont des femmes, des enfants. Ils ont leurs petits problèmes, comme tout le monde. Et il dit, et pourtant, ces trois hommes-là, c'est eux qui vont attraper les accusés. Ils vont faire ça tranquillement. Et on comprend que ce sont un petit peu les hommes de main. C'est eux qui vont faire la sale besogne de mettre à mort tous ces gens. Il en fait un portrait qui n'est quand même pas très reluisant. Il dit aussi qu'ils sentent l'ail et le vin rouge et qu'ils sont dépourvus de toute imagination. Mais en même temps, qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes et satisfaits de la justice qu'ils incarnent. Là, on voit qu'il y a du second degré parce qu'il en fait des personnages qui ne sont quand même pas extrêmement intelligents, pas extrêmement valeureux, mais qui sont satisfaits. Et qui ont même la prétention d'incarner la justice. Après avoir présenté les personnages qui vont jouer, il va nous expliquer un petit peu, Jean Hanouille, d'autres personnages qu'on ne verra pas et qui sont les prédécesseurs de cette histoire, c'est-à-dire qui sont arrivés avant cette histoire. C'est le fameux Oedipe. Donc, si on a bien suivi, c'est le frère du roi Créon. Et ses deux fils qui s'appellent Éthéocle et Paulinys. Et les deux fils d'Oedipe, ils avaient un accord pour régner chacun à leur tour suite à la mort de leur père sur la ville. Donc, l'aîné qui s'appelle Éthéocle devait rendre le pouvoir à son frère cadet à la fin de l'année. Mais comme il a refusé de céder sa place, les deux frères se sont entretués. Du coup, dans le bazar, il y a des princes étrangers, sept grands princes étrangers, qui sont venus attaquer la ville. Et ils ont été renvoyés, ils ont perdu. Maintenant, la ville est sauvée, les deux frères ennemis sont morts et Créon a pris le pouvoir. Et en tant que nouveau roi, il a dû rendre la justice. Mais évidemment, tout le monde était déjà mort. Ce qu'il a décidé, c'est que Éthéocle était le bon et que lui, il va avoir des grandes funérailles, un magnifique enterrement. Mais que Paulinys, lui, ce n'est qu'un vaurien, un révolté, un voyou et qu'alors, il devait mourir sans être enterré, sans sépulture, ça veut dire sans tombe et sans pleurs, et qu'on allait le laisser comme ça, à l'air libre, pour que les corbeaux et les chacals viennent le manger. Et la dernière phrase, elle est tout le cœur de l'histoire de Antigone, c'est « Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. » C'est-à-dire que si quelqu'un enterre ce fameux Paulinys, le frère donc de Antigone et Ismène, « Si quelqu'un le pleure ou l'enterre, il sera condamné à mort. » Voilà, donc sans être devin, on voit bien quand même le problème qui se profile, c'est que Antigone, évidemment, va vouloir enterrer son frère. Et elle va s'opposer au roi Créon. On va découvrir tout ça dans cette pièce de théâtre et on est un peu comme les dieux de l'Antiquité, on connaît déjà la fin et on va assister au naufrage, on va être les témoins de la tragédie et on attaque la lecture de cette superbe pièce de théâtre. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »